En introduction à la thermodynamique, on va expliquer ce qu'est, évidemment, un système thermodynamique. Alors, un système, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps, un corps de référence qu'on va étudier. Ce corps, il est séparé de l'extérieur par ce qu'on appelle une frontière. Et l'extérieur, plus le corps, vous donne ce qu'on appelle l'univers. Quand est-ce qu'on dit que ce système est thermodynamique ? Eh bien, quand il est constitué d'un grand nombre de particules. Par exemple, les particules qui sont contenues ici, dans ce piston, dans cette fameuse pompe à vélo que vous utilisez quand vous voulez regonfler votre vélo, bien sûr. Alors, le type de système thermodynamique que nous avons étudié dans cette leçon, Eh bien, il y en a de trois types. Le système thermodynamique isolé. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des échanges d'énergie avec l'extérieur ? Non. Est-ce qu'il y a des échanges de matière avec l'extérieur ? Non. Donc, ça pourrait être par exemple un petit thermos de café. Ce thermos de café, je ne le vide pas, donc je n'échange pas de matière avec l'extérieur. Et je ne lui apporte ni chaleur, parce qu'il est évidemment calorifugé, ni travail, parce que je ne bouge pas mon thermos. D'accord ? Donc, c'est un système isolé, pas d'échange d'énergie avec l'extérieur, pas d'échange de matière avec l'extérieur. Deuxième type, un système thermodynamique fermé. À ce moment-là, lui peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, mais n'échange pas de matière. Par exemple, dans cette pompe, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement pousser ici, donc apporter un travail mécanique. Donc, ce système va échanger du travail mécanique avec l'extérieur. Et puis, on peut faire un truc de fou aussi. On peut mettre le feu de manière à réchauffer, donc apporter de la chaleur à ce système. Ce qui n'a évidemment aucun intérêt dans le cas d'une pompe à vélo. Dernière chose, le système thermodynamique ouvert. À ce moment-là, est-ce qu'il échange de l'énergie ? Oui. Est-ce qu'il échange de la matière ? Oui. Reprenons mon exemple favori. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut apporter un travail, donc de l'extérieur. Ça veut dire que ce système échange du travail, donc de l'énergie avec l'extérieur. Et puis, écoutez, qu'est-ce qu'il se passe ? On échange également de la matière puisque l'air sort du corps. D'accord ? L'air sort de ce corps. Allez, voici pour le système thermodynamique à bien connaître. Un petit exercice d'application. Dites-moi si le système constitué de ce piston est un système thermodynamique isolé, fermé ou ouvert quand je déplace le piston. Vous l'aurez évidemment trouvé. Il s'agit bien d'un système thermodynamique fermé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il échange du travail avec l'extérieur puisque le piston est en train de fournir un travail aux molécules de l'air extérieur. Mais il n'échange pas de matière puisqu'il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur du piston. Ni qui en sort d'ailleurs. Un système thermodynamique est constitué d'un grand nombre de particules. Il est difficile de définir en chaque instant T la vitesse ou l'énergie de ces particules. Il faut donc définir ce qu'on appelle des grandeurs d'état. Ces grandeurs d'état sont définies à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Quelles sont, à votre avis, ces grandeurs qu'il faut définir ici pour décrire complètement ce système thermodynamique ? Vous avez 4 secondes. Eh bien, vous l'aurez trouvé, évidemment. Il faut définir dans un premier temps le nombre de molles qui sont ici enfermées dans cette enceinte. Le volume V qui sera défini en mètres cubes dans l'unité légale. La pression P de ce fluide, dont l'unité légale est le pascal. Et la température, dont l'unité légale est le kelvin. En résumé, à l'échelle macroscopique, un système thermodynamique peut être décrit par des grandeurs macroscopiques, appelées grandeurs d'état. On utilise les grandeurs d'état suivantes pour caractériser un fluide. La quantité de matière n, évidemment, en molles. La pression P en pascal, le volume V en mètres cubes et la température T en kelvin. Tout ça dans les unités légales, évidemment. Les grandeurs d'état indépendantes choisies pour décrire l'état macroscopique d'un système sont appelées variables d'état. Les autres grandeurs d'état s'en déduisent par une fonction mathématique appelée équation d'état. Par exemple, l'équation d'état des gaz parfaits qui relie la pression en pascal, le volume en mètres cubes, le nombre de molles petit n et la température grand T en kelvin. Il existe deux types de grandeurs d'état. Les grandeurs d'état extensives qui sont additives lors de l'addition de deux sous-systèmes. Elles sont proportionnelles à la quantité de matière petit n. Exemple de grandeur d'état extensives est bien la masse, le volume, la quantité de matière petit n, la longueur d'un fil, la charge électrique, etc. Et les grandeurs d'état intensives qui sont définies en chaque point d'un système et sont indépendantes de la quantité de matière. Exemple, la pression P, la température T ou le rapport de deux grandeurs extensives comme la concentration molaire. Petit n est une grandeur extensive, petit v également. Par contre, C est une grandeur L intensive. Un petit exercice d'application, toujours avec la fameuse pompe à vélo. Eh bien, l'équation d'état reliant la pression à l'intérieur de cette pompe, le volume de la pompe, petit n, nombre de molles de gaz à l'intérieur de la pompe, et la température T en Kelvin est la suivante, PV égale MRT, équation des gaz parfaits. On va considérer que le gaz à l'intérieur est parfait. Bien, la pompe, je vous donne ses caractéristiques. C'est un cylindre de rayon R égale 1 cm, la longueur à peu près 20 cm. La pression à l'intérieur est d'environ 10 puissance 5 Pa, c'est-à-dire que c'est la pression atmosphérique, bien sûr. Alors, la constante R ou 831 unité du système international, à vous de le trouver dans la question 2. Et je vous demande, quelle est l'ordre de grandeur du nombre de molles de gaz à l'intérieur de cette pompe ? Quelle est l'unité de R ? Quelles sont les grandeurs d'état intensives et extensives qui sont à l'intérieur de cette équation d'état ? A vous de trouver. Bien, on va démarrer par petit n. Nous avons PV égale NRT, donc petit n égale P fois V sur R fois T. Attention, la température doit être exprimée en Kelvin. Elle vaut donc θ en degré Celsius, c'est-à-dire 20 plus 233, ça fait 293 Kelvin. Je vous rappelle que 0 Kelvin, c'est l'immobilité absolue des molécules, plus rien ne bouge. Bien, petit n vaut par conséquent la pression. Le volume d'un cylindre, vous devez le connaître, c'est Pi R², qui est la surface ici, Pi R² fois L sur R fois T. Nous remplaçons par les valeurs numériques, 10 puissance 5 pascal fois Pi fois R² en mètre, c'est-à-dire, ça nous fait 10 moins 2 mètres, le taux carré. Et la longueur N doit être exprimée également en mètres, c'est-à-dire 20 fois 10 moins 2 mètres pour 20 centimètres, divisé par R, 8,31, fois la température en Kelvin, 293, ce qui nous donne petit n de l'ordre de 2,78, 10 moins 3 mol. Autrement dit, son ordre de grandeur, R, c'est 10 moins 3 mol. Il y a environ 10 moins 3 mol de gaz à l'intérieur de cette pompe. Quelle est l'unité de R maintenant ? Eh bien, nous avons PV égale NRT, c'est la deuxième question. PV égale NRT, donc R égale PV sur NT. Autrement dit, l'unité serait des pascales fois des mètres cubes, divisé par des mols, fois des Kelvin. Voici pour l'unité de R. Il y a une autre unité également que vous verrez plus tard, PV, son unité, c'est en joules. Donc, on pourrait avoir pour R également, quelle autre unité ? Eh bien, des joules, PV, divisé par des mols, donc fois mol moins 1, divisé par des Kelvin, donc Kelvin moins 1. Voilà l'autre unité de R. En petit bonus, petit 3, quelles sont les grandeurs d'état intensives et extensives ? Intensives, on a vu que la grandeur d'état avait la même valeur, quel que soit l'endroit où on se plaçait, c'est-à-dire qu'elle ne dépendait pas du lieu où on se plaçait. Quelles sont les grandeurs intensives ? La pression, elle va au 10 puissance 5 pascal ici, 10 puissance 5 pascal ici, 10 puissance 5 pascal ici, etc. Donc, les grandeurs intensives, quelles sont-elles ? Eh bien, la pression en pascal. Ensuite, la température, évidemment, on va dire que la température est homogène dans tout le compartiment. Donc, on a T. Ensuite, quelles sont les grandeurs extensives qui s'ajoutent ? Eh bien, si par exemple, on a un volume V1 de gaz et on met à côté un volume V2 de gaz, même si ces deux ont même pression, même température, le volume V, lui, il va s'ajouter. Le volume total de gaz, il vaudra V1 plus V2. Donc, les extensives, qu'elles sont-elles ? Eh bien, le volume V, bien sûr. Et puis, quoi également ? Eh bien, le nombre de molles. Si ici, on a N1 molles et N2 molles, si on regroupe les deux compartiments, on aura un nombre de molles petit n qui vaut N1 plus N2. Donc, les variables extensives, variables d'état extensives, fait V et N. Et voilà ! Les phases solides, liquides et gaz Aspect macroscopique. La matière existe principalement sous trois états, solides, liquides et gaz. Ces états sont également appelés phases. Un solide a une forme propre et un volume propre invariable. Un liquide n'a pas de forme propre, il épouse la forme d'un récipient, mais il a un volume propre invariable. Même si on augmente la température et la pression. Quasi invariable, en fait. Un gaz n'a ni volume propre, ni forme propre. Il occupe tout le volume qui lui est offert. Les phases solides et liquides ont des masses volumiques de même ordre de grandeur. Celle de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube, par exemple. Celle du fer, 7600 kg par mètre cube. Un petit exercice pour s'entraîner sur les phases solides, liquides ou gazeuses de la matière. Alors, je veux vous demander, quelle est la masse volumique mu de l'air ? Dans cette pièce, il y a de l'air. Eh bien, l'air, ça pèse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, la température est de 0 degrés Celsius, la pression est de 10 puissance 5 pascal environ. Le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par une molle de gaz parfait est de 22 mètre cube. On va considérer que l'air est un gaz parfait, qu'il est en proportion de 20% de dioxygène et 80% de diazote. Je vais vous demander donc la masse volumique en g par litre de l'air et en kg par mètre cube. Voilà un exercice simple, mais je vais vous faire appel à quelques petits souvenirs. C'est parti ! Alors, la masse volumique, comme son nom l'indique, masse volumique, c'est la masse sur le volume. Vous savez que la masse, c'est égal au nombre de molles fois la masse molaire divisé par le volume. Le volume molaire, c'est en litres par molle. Donc, le volume molaire, c'est le rapport du volume en litres sur le nombre de molles, petit n. Ici, nous avons donc l'inverse du volume molaire. Donc, la masse volumique de l'air, c'est égal à quoi ? À la masse molaire de l'air divisé par le volume molaire. Que vaut la masse molaire de l'air ? Eh bien, comme la masse molaire de l'air et que l'air est constituée de 20% de dioxygène et de diazote, et 80% de diazote, eh bien, la masse molaire de l'air, c'est tout simplement quoi ? 20% de la masse molaire du dioxygène plus 80% de la masse molaire du diazote. Ce qui nous fait, pour la masse volumique de l'air, eh bien, tout simplement, 20% de la masse molaire du dioxygène plus 80% de la masse molaire du diazote divisé par le volume molaire d'un gaz parfait qui est de 22,4 litres par mol à 0 degrés et à 10,5 pascal. On va vérifier les unités comme tout bon élève de première année d'université ou de lycée d'ailleurs, eh bien, on vérifie les unités avant de faire le calcul. La masse molaire est en grammes par mol. Le volume molaire est en litres par mol. On voit bien que l'on va trouver une masse volumique en grammes par litre. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Ce qui nous donne, pour la masse molaire de l'air, eh bien, 20%, c'est-à-dire 0,2 fois la masse molaire du dioxygène, eh bien, c'est 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 16,32. Plus, donc 0,2 fois 32, plus 0,8 fois la masse molaire du diazote, 2 fois 14, 28. Divisé par le volume molaire qui est de 22,4 litres par mol, ce qui nous fait, pour la masse volumique de l'air, 1,28 grammes par litre. Si je le voulais en kilogrammes par litre cube, eh bien, vous savez que pour avoir des kilogrammes par litre cube, il faut faire quoi ? Eh bien, il faudrait multiplier par 1000 ici, pour avoir des kilogrammes. Et si vous multipliez par 1000 au numérateur, il faut multiplier par 1000 au numérateur. Vous savez que 1000 litre, ça fait 1 mètre cube. Donc, on aurait la masse volumique de l'air qui vaudrait, eh bien, tout simplement, 1,28 kilogramme par mètre cube. Ce qui signifie que si vous prenez 1 mètre cube d'air, c'est-à-dire un cube d'un mètre d'arête, 1 mètre, sur 1 mètre, sur 1 mètre, vous le pesez, eh bien, ça fait 1,28 kilogramme par mètre. Étonnant, non ? Comme nous venons de le voir, les masses volumiques des gaz sont environ 1000 fois plus faibles que celles des liquides ou des solides. Pour cette raison, les phases liquides et solides sont appelées des phases condensées. Les phases liquides et gaz peuvent s'écouler. Elles sont appelées phases fluides. Aspect microscopique, maintenant. La matière est constituée de particules microscopiques, atomes, molécules ou ions. À l'échelle de ces particules, les particules d'un solide, par exemple, occupent des positions d'équilibre bien définies et elles sont régulièrement disposées dans l'espace. Par exemple, sur cet excellent site qu'est l'internaute, nous pouvons voir la structure du diamant qui est constituée d'atomes de carbone régulièrement espacés, ce qui donne les particularités du diamant que sont la très grande dureté et également une particularité de réfléchir la lumière dans toutes les directions, ce qui fait qu'au doigt, ça fait très joli. Les particules de la liquide occupent des positions aléatoires. La distance moyenne entre particules est comme dans le solide de l'ordre de la taille des particules, c'est-à-dire de l'ordre de 10-9, 10-8 mètres, suivant la taille des particules, évidemment. Les particules de gaz ont, elles, une position aléatoire. La distance moyenne entre particules est de l'ordre de 1000 fois la taille d'une particule. Elles sont donc beaucoup plus éloignées les unes des autres que dans le cas des liquides ou des solides. La densité moléculaire petite n étoile d'un corps est le rapport de son nombre de molécules avec un S, grand N, sur son volume grand V. n étoile en mètre moins 3 est égal à un nombre qui est sans unité, évidemment, sur le volume en mètre cube. Nous allons étudier la densité moléculaire de deux fluides, un liquide et un gaz. Bien, alors, je vous laisse résoudre ce problème. La densité moléculaire, je vous rappelle que c'est le nombre de molécules par unité de volume. Donc, l'unité est un nombre, 100, dimension physique 1, sur l'année de cube, ça fait mètre moins 3. Vous avez toutes les données ici, et maintenant, à vous de jouer. Alors, une dernière chose, pour comparer deux grandeurs, évidemment, il faut en faire le rapport. Bien, commençons par l'eau. Que vaut la densité moléculaire, donc des molécules d'eau ? Nous savons que le nombre de molles d'eau est relié au nombre de molécules, grand N, et au nombre d'avocados, par la relation suivante, N en molles est égal au nombre de molécules divisé par N A en molles moins 1. Bien. Tout simplement, si par exemple, vous avez 6,02, 10,23 molécules, eh bien, ça fait 6,02, 10,23 divisé par 6,02, 10,23 molles moins 1, ça vous fait bien une molle. S'il y a 2 fois ce nombre-là, ça fait 2 molles, etc. Autrement dit, eh bien, grand N est égal au nombre de molles fois N A. Deuxième chose, deuxième formule qu'on a vue au lycée, eh bien, la masse molaire, c'est la masse sur le nombre de molles. Autrement dit, le nombre de molles est égal à la masse divisé par la masse molaire. 18 grammes par molles, ça veut dire que une molle de molécules d'eau pèse 18 grammes ou 6,02, 10,23 molécules d'eau pèsent 18 grammes. La masse volumique de l'eau, je vous le rappelle, eh bien, c'est la masse d'eau sur le volume d'eau. Donc, la masse petit m, c'est égal à la masse volumique de l'eau fois grand N. Et donc, le nombre de molles, c'est rho fois V divisé par la masse molaire. Je réécris ceci dans la première expression. N étoile est égal à petit n, c'est-à-dire rho de l'eau fois le volume divisé par la masse molaire, c'est petit n, ceci, fois Na sur le volume qui se simplifie. Autrement dit, la densité moléculaire des molécules d'eau est égale à rho de l'eau fois Na sur la masse molaire. On vérifie les unités comme tout bon élève de terminal et donc tout élève de prépa doit vérifier les unités de sa formule. Petit n, nous avons vu que c'est la densité moléculaire qui est en mètre moins 3 1 sur 2 mètres cubes. Rho est en kilogramme par mètre cube, kilogramme, mètre moins 3. Na est en mol moins 1. Et la masse molaire doit être par conséquent exprimée, non pas en grammes par mol, mais bien en kilogramme, mol moins 1. Simplifions, on retrouve bien mètre moins 3 égale mètre moins 3. En faisant l'application numérique, ça nous donne une étoile environ 3 fois 10 puissance 28 molécules d'eau liquide par mètre cube. Par mètre cube d'eau. Voici pour le premier calcul. Passons maintenant à la densité moléculaire, non plus de l'eau, mais la densité moléculaire d'un gaz parfait quelconque, ça peut être du dioxygène, du hydrogène, etc. Donc pour le gaz parfait, la densité moléculaire évidemment a la même formule, grand N sur B. Nous pouvons remplacer grand N, comme tout à l'heure, il n'y a pas de différence, grand N par poids, il y a un petit n nombre de mol fois Na. Nombre de mol fois Na sur grand N. Le volume molaire à cette température de 0 degrés Celsius, cette pression de 1 bar, vaut 22,4 litres. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il faut un volume de 22, dans un volume de 22,4 litres, à cette température et à cette pression, j'ai exactement une molle de gaz parfait. Ça pourrait être une molle de dioxygène, de d'hydrogène, etc. Bien. Donc, le volume molaire, c'est tout simplement le volume divisé par le nombre de mol. Autrement dit, le nombre de mol est égal au volume sur le volume molaire. Ceci, c'est le volume sur le volume molaire fois Na sur grand B. Ce qui nous donne, après calcul, la densité moléculaire est égale environ à, avec un seul chiffre significatif, 3 fois 10 puissance 25 molécule par mètre cube. Si on fait le rapport des deux entre la densité moléculaire pour l'eau sur la densité moléculaire pour un gaz, eh bien, on a environ un rapport 1000. Ce qui signifie que pour l'eau, qui est un fluide, eh bien, la densité moléculaire est 1000 fois plus grande que pour un gaz. Le libre parcours moyen noté LP est la distance parcourue moyenne entre deux chocs successifs d'une particule de fluide. Pour un gaz, le libre parcours moyen voient à peu près 1000 fois la taille d'une molécule, c'est-à-dire 10 moins 7 mètres. Et pour un liquide, les molécules étant en contact les unes avec les autres, le libre parcours moyen est égal à la taille des molécules elles-mêmes, c'est-à-dire 10 moins 10 mètres environ. 5... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501